Je voudrais quand même apporter quelques éclaircissements, ne pas confondre islamisme et islam. Monsieur Karawi, le Karawi fait cette distinction, les musulmans de France ne sont pas... Moi aussi madame, c'est important. Ah non mais c'est important, cette distinction n'est pas importante. Tout le monde est d'accord là-dessus. On peut être menacé sur sa vie quand on fait croire qu'on confond islam et islamisme. Je ne confonds pas islam et islamisme. C'est une religion minoritaire comme le judaïsme, mais venue dans la société française actuelle plus tardivement. On n'a pas la même histoire. On voit qu'une religion minoritaire comme le judaïsme s'est organisée depuis longtemps et ne peut pas être taxée de fanatisme. Il y a des couches qui sont très religieuses. On n'est pas d'accord avec ces mouvements ultra-religieux. Mais enfin, on ne peut pas ramener l'islam à communautarisme. Non mais attendez, il y a quand même une religion qui se développe tranquillement avec une classe moyenne qui se forme, qui n'est pas religieuse. La preuve, elle est pratiquante. On peut être pratiquant et pas fanatique. Et je vais vous dire, si ces jeunes, hélas, hélas, retournent vers le salafisme, c'est qu'ils n'ont pas eu une éducation vraiment religieuse. Et on voit ce retour dans les religions. Sauf que cette influence semble exister. Elle existe, mais je ne dis pas le contraire. Non mais attendez, avec le terrorisme, on a tout ramené à l'islamisme et au salafisme. Essayons de voir comment on peut donner un coup de pouce pour qu'il y ait une organisation nouvelle de l'islam.